Le développement de l'intelligence artificielle qui fait peser de nouveaux risques, des comportements, des pratiques comme celle de responsables politiques dans deux tiers des pays classés, deux tiers des 180 pays qui contribuent aux vagues de désinformation. Bref, il y a là une situation dans laquelle en fonction des évolutions politiques, des changements de gouvernement, d'un seul coup, des vagues de désinformation, de propos de haine peuvent être déversées et ça influence beaucoup ce classement. On observe de manière très évidente que les deux plus grandes puissances en termes de propagande, qui sont la Chine et la Russie, non seulement organisent un contrôle de plus en plus puissant de leur population, des esprits des citoyens dans les deux pays, mais aussi exportent leur anti-modèle dans l'ensemble du monde par des moyens divers et avec des situations qui se dégradent et qui même basculent dans certains pays africains par exemple. Merci. Merci. Merci.